Et bien yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très bonne journée, on va se m'aimer. La petite cape du vent, et c'est parti, donc j'ai quelque chose à vous dire de très important. Et moi touche à coeur, je pense que vous avez capté la chose, qu'en ce moment je ne suis plus vraiment, et je suis très très absent sur YouTube. Je prie déjà de m'excuser auprès de toute ma communauté de ne plus être là, de ne plus pouvoir assurer la fonction de ma chaîne. Je prie de vouloir bien m'excuser encore une fois de plus, et c'est pas pour faire pitié je vous assure. C'est en aucun cas de faire pitié à quelqu'un ou quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à vous dire maintenant, ça va être très important, et je vous prie de ne pas quitter cette vidéo que vous allez lire, c'est dès maintenant. Pourquoi mon absence ? Déjà de base, on va se dire que si j'ai eu une absence très importante, c'est que j'ai des problèmes avec mon frère, j'ai des problèmes avec mon travail, et j'ai des problèmes en ce moment à gérer 15 000 choses. Je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour vous faire partager de mauvais moments. Déjà, je voulais faire passer un message à tous les haters et tous les rageux qui sont sur YouTube, je vous encule un an. Et je ne m'en bats les reins que YouTube me strike. Je ne m'en bats les reins de tout ce que vous pouvez penser, et je ne parle pas de ma communauté. Je parle des gens qui viennent comme ça, et qui te sortent, nique ta mère, fils de pute, tu fais le miskin, que je fasse le miskin, ou que tu traites ma mère, ou quoi que ce soit. Il te donne une chose, et je ne suis pas croyant, que Dieu te haïsse, comme on dit. Je ne suis pas croyant, ne croyez pas que je suis croyant, rien du tout. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que, voilà, en ce moment, je ne tente plus de vidéos. Parce que, il faut se dire que pour moi, YouTube, ça va être une page qui va se tourner. Vous allez avoir des montages, vous n'allez plus avoir ma gueule. En ce moment, je vais prendre énormément de recul. J'essaye de temps en temps de vous sortir quelques fois des contenus, j'essaye de quelques fois de montrer de bonnes images de moi-même. Et de ne pas vous montrer le mauvais côté du vilain petit garçon que vous avez connu. La dernière vidéo qui était en date, c'était sur le test cigarette électronique. Et euh, vous allez bien, ouais mais putain, t'as fait ta vidéo à ces gars électroniques, t'as eu tes 151 abonnés, tes 150, et un matin tu ne vous prends pas au décan. Non, je ne vous prends pas au décan, rassurez-vous, tout ce qui est plus cher sur la tête de ma mère, comme on dit, je ne vous prendrai pas jamais. Si je ne suis plus là en ce moment, j'ai deux bonnes choses à vous dire. C'est que j'ai trouvé mon patron pour mon alternance, et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé une alternance pour l'année prochaine. La troisième chose qui est mauvaise, c'est que je vais devoir partir de chez mon frère. Pas maintenant, d'ici l'année prochaine, donc d'ici l'année prochaine je ne serai plus chez mon frère, je vais prendre un appartement pour moi-même, ou vivre dans une colocation. Parce que bon, vous allez me dire, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec mon frère on ne s'entend pas du tout, on ne s'entend pas du tout. Mon frère menace de chaque jour qu'il passe de me foutre dehors, ce qui n'est pas vrai bien évidemment. Il a bien évidemment sous-entendu qu'il ne me mettrait jamais de barre dans les roues, je ne sais pas comment dire l'expression. Mais qu'il est capable de me foutre dehors, voilà. Vous pouvez voir que la chambre elle est en travaux, comme derrière moi il n'y a plus de papier peint, il n'y a plus rien, je vais commencer à décoller tout le papier peint qui est derrière moi. Oh putain, on ne me voit plus, je ne me remercie Joseph, que Dieu me bénisse. Vous avez vu, j'ai toujours mon côté humour et tout le tralala. Donc les amis, je suis vraiment désolé de ne plus vous faire de vidéos, il n'y a plus de vlogs, il n'y a plus rien l'année dernière, je faisais énormément de vlogs, je faisais énormément de vidéos. Et là, cette année, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne fais plus aucune vidéo, que ce soit du vlog, que ce soit des tests, j'ai fait encore des tests il n'y a pas longtemps, il n'y a que 3 ou 4 semaines. Des tests, je suis perdu, je ne sais plus trop quoi faire sur YouTube. Sur YouTube, je n'ai pas ma place sur YouTube, je n'ai pas ma place. Vous allez me dire, mais non, mais tu as ta place, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Non, je n'ai pas ma place. Je n'ai pas ma place sur YouTube, je n'ai pas ma place du tout, vous n'êtes pas trop active, je remarque que les vues ont baissé. C'est vrai que c'est une chaîne qui n'est pas trop active, et je le sais, il va falloir s'y habituer. Si vous voulez vous désabonner, vous désabonnez dès maintenant. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ce qui va se passer dans le futur pour la chaîne, je crois que la chaîne va être terminée, je vais faire close. Mais je n'ai pas ma place sur YouTube, je n'ai pas ma place, ça sera le titre de la vidéo, je n'ai pas ma place sur YouTube. Je ne dis pas, bien évidemment, que je vais quitter YouTube, je continuerai YouTube, bien évidemment, régulièrement. Que cela ne me dégoûte encore plus. Mais il faut savoir que moi, YouTube, ça fait deux. Depuis 4 ans que je suis sur YouTube, depuis 4 ans que je tente des vidéos, et depuis 4 ans que j'essaie de vous trouver des contenus, de vous trouver plein plein de contenus, tu vois. Au final, je n'ai pas ma place, et je continuerai quand même YouTube avec des vlogs, etc. Il faut savoir que mon frère a coupé le réseau, donc je ne peux plus faire de montage, et encore je ne sais même pas si je peux faire des montages sans réseau. Ce qui coince un peu. Les vlogs, je ne sais pas si ça va continuer ou pas. Je ne sais pas, voilà. Les amis, ça sera tout pour moi. Je vous retrouve très vite pour de Noël vidéo, je vous aime. Montrez-moi que vous êtes très actifs sur la vidéo. Tous ceux qui se sont abonnés, montrez-moi, franchement. Ne quittez pas cette vidéo-là, je vous le répète. Tous ceux et tous celles, même si ce n'est pas François, ça va les couilles. Qui regarderont cette vidéo-là, montrez-moi. Et montrez-le que vous êtes actifs. Un max de pouces bleus. Et je continuerai à faire mes vidéos. Tout ce que je vous demande, être actifs. Montrez-moi 10 pouces bleus, vous pouvez le faire. Tout ce que je vous demande. N'oubliez pas. Je veux un pouce bleu parce que c'est de la merde, non. Je veux 10 pouces bleus. Si vous ne mettez pas de 10 pouces bleus, je ne dirai pas que vous aurez une araignée dans votre lit. Je supprimerai ma chaîne YouTube et je le ferai. Sur la tête de ma marque, on dirait, je le supprimerai en ma chaîne. Donc, 10 pouces bleus. Et si vous ne mettez pas de 10 pouces bleus, je vous nique et je supprime ma chaîne. Voilà. Ouais, mais c'est bon à travers. Bah, ce n'est pas votre info, mais je suis vraiment à la chaîne YouTube. Donc, montrez-moi que vous êtes actifs. Je veux 10 pouces bleus. Que ce soit à partir de ce soir, demain, jusqu'à lundi, je vous laisse. 10 pouces bleus. Je vous oblige en aucun cas de mettre un commentaire. 10 pouces bleus. Et un max de vues. Et je veux et je vous ordonne à partager ma chaîne. Sur ce, on se quitte. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des énormes vues. Sur ce, ça sera tout pour moi. Sur ce, tchao.